Lorsque vous observez une personne pour la première fois, quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous devez d'abord savoir que c'est tout un univers qui se présente à vous. C'est comme ça que vous devez d'abord voir les choses. Quand vous avez une personne qui est devant vous, vous devez savoir que c'est tout un univers. Pourquoi je dis que c'est tout un univers ? Parce que c'est un ensemble de croyances, de façons de penser, de perceptions du monde, des gens, des échecs, des désillusions. En fait, quand vous voyez un individu, c'est tout un ensemble, c'est un univers. Et de vous à moi, pour explorer tout un univers, on est d'accord que ça va prendre énormément de temps. Donc, conclusion, quand vous voyez une personne pour la première fois, vous ne pouvez pas du premier coup savoir à qui vous avez affaire. Cela m'amène à dire ceci. Les humains sont essentiellement ou principalement constitués de deux niveaux. Si je peux le dire. D'abord, il y a la dimension physique. La dimension physique, c'est ce que vous pouvez toucher et palper. C'est le corps de la personne. C'est ce qui est tangible. Et il y a une dimension intangible. Non physique. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui est constitué, c'est la plus grande partie d'ailleurs, c'est ce qui est constitué de la façon de penser de la personne. Je ne sais pas, de ses rêves, ses échecs. C'est toutes ces choses qui sont gravées dans l'esprit de la personne. Le pourquoi je dis, je vous fais entendre ceci, c'est pour vous faire comprendre que pour vraiment vivre une expérience agréable avec une personne, nous devons apprendre à aller au-delà des apparences. L'exhortation du jour, c'est de nous emmener à aller au-delà des apparences. Parce que oui, nous vivons dans un monde d'apparences. Dans ce monde aujourd'hui, c'est les apparences. Et c'est très important d'apprendre à aller au-delà des apparences. Le fait que vous ayez devant vous une personne qui soit habillée d'une façon qui vous dérange peut-être, une personne qui soit tatouée, qui a des piercings, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que cela ne définit pas ce que la personne est. En fait, le fait d'avoir en face de vous quelqu'un qui a une certaine façon de s'habiller, a peut-être des piercings, je ne sais pas, des tatouages et tout ça, cela ne veut pas forcément dire que vous devez l'étiqueter comme peut-être un bad boy, une personne qui n'a pas de conscience, une personne qui, voilà, je ne sais pas, vous savez ce que je veux dire. De l'autre côté, ce n'est pas parce qu'une personne est bien habillée, ce n'est pas parce qu'une personne fait montre de certaines choses que vous jugez bien ou normales que cette personne est forcément quelqu'un de bien. C'est vrai qu'il y a des clichés et je ne vais pas aussi dire que le fait qu'une personne s'habille d'une certaine façon ne renvoie pas à une certaine image. Oui, ça renvoie à une certaine image. Mais il ne faut pas se baser sur cette première impression pour juger automatiquement la personne. Si nous avons de l'intelligence, cela va nous demander de faire une différence, c'est-à-dire de ne pas associer les choses. On peut facilement comprendre qu'une personne peut avoir des percings, du tatouage, être habillée n'importe comment et avoir un cœur en or. C'est ça d'abord. Et de la même façon, et d'une autre façon aussi, une personne peut être vraiment, voilà, je ne sais pas, voilée, je ne sais pas, bien habillée, bien taillée et tout ça et tout ça. Mais vraiment, dans le fond, on peut offrir quelque chose de désagréable. Donc l'exhortation aujourd'hui, c'est de nous apprendre à aller au-delà des apparences. Et j'aimerais aussi nous apprendre à jouer aussi avec ces apparences. Vu que nous sommes dans un monde qui accorde énormément de l'importance aux superficiels, si vous avez quelque chose à offrir au fond de vous, si vous êtes quelqu'un qui est agréable intérieurement, vous devez aussi apprendre à jouer sur ces apparences-là dans un second temps. Parce que vous ne pouvez pas vous pénaliser, parce que vous allez vous pénaliser tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas ce discernement-là d'aller au-delà des apparences. Donc plutôt que de vous pénaliser, du premier regard, faites l'effort de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie entre vos goûts et la personne que vous êtes. Je ne sais pas si je dois le dire ainsi, mais trouvez le juste milieu entre ce que votre environnement a comme standard, comme norme. C'est une façon d'être qui va vous aider à ne pas passer à côté de belles rencontres, de belles opportunités, les amis. Parce que vous pouvez vous censurer en vous comportant d'une certaine façon qui n'est pas en phase avec le milieu dans lequel vous habitez. Parce qu'on ne va pas se mentir. Il y a certaines façons de faire qui sont très mal vues dans certains milieux, tout à rapport avec le milieu dans lequel vous êtes. C'est vrai que sous d'autres cieux, ou bien chez certaines personnes, porter certains habits, ou bien être tatoué, avoir des piercings, ça ne veut rien dire. Mais sous d'autres cieux, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si vous avez, je ne sais pas, des chaînes aux pieds, vous avez des piercings, vous avez des tatouages, vous avez des coiffures bizarres, des teintes, vous vous habillez d'une certaine façon. Dans certains endroits, surtout en Afrique, ça peut déranger. Donc, ne permettez pas que ces choses-là enfreignent vos chances, vos possibilités d'exceler socialement. Ok ? Donc, c'est ce que je voulais laisser entendre dans la vidéo de ce jour. Mais si vous avez regardé cette vidéo, retenez une seule chose. Ne jugez pas les apparences. Ok ? Ne jugez pas les apparences. Ne vous faites pas un avis juste parce que vous avez vu la personne apporter ceci et parce que vous avez vu la personne peut-être a dit quelque chose. Non, 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 non. Ok ? Allez en profondeur. Ok ? Prenez le temps de connaître les gens. Prenez le temps de les écouter surtout. Parce que quand vous voulez connaître les gens, il faut les écouter. Il faut les écouter parler. Faire attention au lieu que ces personnes fréquentent, les personnes que ces personnes fréquentent, leurs convictions. Parfois même, il faut comprendre leurs échecs. Ok ? Ce par quoi ils sont passés. Qu'est-ce qui a fait de sorte qu'aujourd'hui ces personnes pensent de la sorte, réfléchissent de la sorte. C'est des choses que vous devez être en mesure de disséquer les amis. Ok ? Parce que si vous ne le faites pas, ça va simplement traduire aussi que vous êtes une personne légère. Ok ? Parce que si vous-même, vous n'êtes pas une personne profonde, eh bien justement, vous ne pourrez pas faire ce travail ou bien cet exercice-là qui consiste à donner du temps aux gens à essayer de les comprendre. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ne jugeons pas les apparences. Lorsque vous rencontrez les gens, sachez que c'est tout un univers. C'est tout un univers que vous avez en face de vous. Et si vous voulez connaître cette personne, vous devez comprendre que vous devez entamer le voyage pour découvrir cet univers. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce que j'ai partagé aussi vous a apporté. En plus, si c'est le cas, faites savoir, laissez un commentaire, un pouce bleu sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour toute nouvelle vidéo.